alors voilà on se retrouve dans une petite vidéo bien rétro on voit en bas à droite la date 89 en fait on va jouer un jeu Mega Drive Super Rangan là je suis sur la retro fric la console qui peut lire les jeux rétro et là en fait le jeu je l'ai en cartouche et je l'ai copié sur la micro SD alors là à la vidéo je vais faire chaque continent il y en a 4 par difficulté et après je vais finir par le mode original voilà voilà normalement comme je suis assez nul ça fait longtemps que je n'ai plus trop joué normalement ça devait rapidement se finir ce mode arcade et vraiment ça rappelle des bons souvenirs voilà une grosse sensation là c'est comme à l'époque identique avec mon frère je me rappelle que sur ce jeu putain on l'avait bien dosé et je ne sais pas comment on a fait d'aller là parce que franchement il est tellement dur que franchement c'est un peu énervant des fois même alors est-ce que je vais finir ce mode facile ? c'est avec attendu quand même oui je peux le finir ce continent mais après les trois autres c'est sûr que non ce sera impossible mais bon je vais quand même les montrer pour voir les différents environnements hop là le turbo qui s'active et tous les deux stages on change de décor tous les deux checkpoints le niveau gameplay c'est quand même assez difficile parce que c'est pas précis en fait c'est très imprécis au niveau du pilotage donc ça rend le jeu assez difficile donc ça rend le jeu assez difficile oh putain merde aie aie j'étais bien parti quand même ah ça se complique un petit peu là sinon sinon niveau graphique bah c'est plutôt beau en fait vu que la console permet de d'utiliser les filtres donc ça rend le jeu plutôt pas mal en fait en général ça passe franchement ça passe sur une télé HD ça passe oh qu'est-ce que je suis nul oh la je suis nul j'ai fait n'importe quoi pour la vidéo c'est pas normal là à mon avis ça sent pas bon du tout ou chaud incroyable et bien voilà j'ai été j'dique jusqu'au bout hein non ça passera pas bon on aura vu un peu le décor le dernier décor la c'est un peu de score qui va s'afficher normalement normalement il y a une fois où j'étais arrivé jusqu'à la fin à peu près ouais voilà voilà ah non mais le score c'est pas enregistré non non mes scores presto ne sont pas enregistrés ce qui a l'air bizarre pourquoi voilà là on a vu on a vu l'Afrique un beginner là on passe aux juniors l'Asie après on fera les seigneurs les USA et experts l'Europe mais bon et franchement les musiques sont pas mal déjà à l'époque j'aimais bien mais là franchement j'ai redécouvre encore et elles sont toutes bien rythmées alors c'est parti pour l'Asie allons-y gaiement bon petit turbo bon petit turbo alors la console je l'ai acheté directement au Japon alors elle est dispo sur PlayAsia pour un peu plus cher mais bon pour ceux qui sont pas allés au Japon il n'y a que comme ça qu'on peut se la procurer et franchement malgré quelques avis négatifs moi je trouve que en tout cas pour l'instant que c'est plutôt pas mal j'ai testé la j'ai testé aussi la des jeux Super NES et même Game Boy j'ai une cartouche Game Boy là ce matin je l'ai testé et franchement ça rend pas mal le rendu c'est pas dégueulasse alors pour l'instant ça va je gère un peu mais après je sais que ça va se compliquer très très vite très très vite voilà on est à fond on est à fond en plus quelque chose c'est d'éviter les concurrents des fois parce que comme le gameplay la maniabilité est imprécise c'est parfois très difficile ohlalalala il serait une poteau pour rien là ça fait très mal alors est-ce que je dois arriver au prochain checkpoint ? c'est pas sûr du tout ça c'est pas sûr du tout ça ah il est là bon au moins je prolonge un peu ma durée de vie là j'ai un peu allongé la vidéo j'ai un peu allongé la vidéo c'est une décision parfois on peut anticiper les virages et... et ça finit mal mais ça reste quand même franchement un bon jeu je trouve c'est tout pour l'époque pour l'époque c'était vraiment excellent non j'ai pas y arriver je vais pas y arriver au prochain non il va devant moi il va devant moi je vais le voir attention il est là il était là bon sinon un filtre je mets le Super 2X je trouve que c'est le mieux à la base je croyais que c'était le HQ mais en fait après avoir tout testé non le Super 2X je trouve que c'est le mieux pour moi en tout cas pour les jeux que j'ai pu tester après on peut capturer enfin le screenshot enfin le sauvegarde voilà le truc basique hop ah bah non on va se faire le Senior avec ma musique préférée Winning Run rien que le nom je sais pas pourquoi mais à chaque fois ce décor j'ai déjà pensé que c'était San Francisco je sais pas pourquoi donc on va dire qu'on est à San Francisco et là on est à fond on est à fond on t'a peur on va pouvoir freiner oui c'est bien dommage c'est bien dommage j'ai pas crevé dès le premier parcours quand même ce serait un peu bête tout ça là mais bon mais bon j'avoue je me suis pas entrainé sur ce circuit alors forcément quinze ou vingt ans après vingt ans après même je dirai je suis sûr qu'on a plus trop en mémoire des intervention jusqu'à... mou c'est parti pourquoi ? ça va ! ... Voilà, anticipation. C'est tout le même problème, on veut anticiper... ... parce qu'il est tellement lourd le pilotage. Qu'on peut anticiper les virages un peu trop à l'avance. Et voilà. On va dans le décor. Là on y va à fond, on n'a pas peur. Ça n'a plus rien à perdre. Est-ce que je vais y arriver à passer le checkpoint ? ... 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 Lui il est chaud, je ne pense pas qu'un jour on l'a fini celui-là avec mon frère, je pense qu'on n'a jamais fini, on n'a jamais réussi, je pense qu'on a dû arriver assez loin, mais jamais on l'a fini, on commence par Paris, on a vu Paris, on l'aura vu, Allez, avant de clasher le turbo là ! Attends, il fallait aller à gauche après qu'il y ait un coup à droite, elle se balade. Et bien, ce premier parcours il était pas mal, mais bon ça c'est compliqué... Oh la la, incroyable celui-là ! Ah c'est moins une heure bête ça, il est moins une heure bête. Il voulait esquiver l'adversaire là... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui... En plus c'était un virage plutôt tranquille... Je vais quand même passer ce stage, ce checkpoint... Je vais quand même passer ce stage, ce checkpoint... Hop ! Oh, entre les arbres... Bon coup de frein... Bon coup de frein... Oh, je vais les laisser... Je vais donc passer de la pousser, là... C'estplique. Ah, j'ai pas... Ah, j'ai pas qu'il faut pas s'il y... Oh, j'ai pas la pousser... J'ai pas la pousser... Alors comme ça on peut croire que je suis nul mais en fait il faut juger pour voir le gameplay comme il est chaud ... ... C'est un peu des saccouris ... ... ... ... ... Et bien c'est pas mal quand même je trouve, c'est mieux que je pensais Oulah ! C'est mal aux eaux des fois un peu les graphismes quand même, il y a des passages où franchement ça pique, pas parce que c'est moche mais je sais pas, ça fait du flou quoi. Ah putain, écartez-vous là ! Ah ouais mais comment tu veux faire, ils sont en plein virage, en plein milieu ils sont franchement c'est chaud à les éviter quoi. Oh putain ! On prolonge un peu le plaisir ! On prend pas longtemps mais un petit peu. Oh mais c'est pas possible, je les prends tous là ! Ils ont vu que j'étais plutôt pas mal, ils sont déjà allés, on va le bloquer, on va le gêner. Oh là là ! C'est pas mal ce virage ! Oh putain ! Il a trop juste là aussi ! Ouf ! Allez ! Encore un petit peu ! On a pas encore fini cette session là ! Une belle ligne droite là ! Ah non ! Trop tard ! J'ai venu trop tard ! Voilà ! Je vais arrêter ici sur ce beau décor avec les moulins. Là on est en Hollande je crois. Sûrement. C'est quand même pas mal hein ! J'arrivais au stage 8 sur les 18. Bon, je suis encore en arrivée mais je pense que c'était mieux que je pensais. Alors ça c'était le mode arcade. Non, on va passer au mode original. Non, on va passer au mode original. Non, on va passer au mode original. Voilà, je suis au tout début. Qui en fait est un peu mode... Un peu, bon, pas la Gran Turismo, mode carrière mais c'est un peu mode carrière en fait. On commence en fait. On a un mécanicien de base. On a un rival et un sponsor. Et après plus on devient... Et tous les 5 victoires. Le rival il change. Et le sponsor aussi. Et bien plus puissant. Il y en a bien plus de sous en fait. Et après on peut acheter des mécaniciens. Voilà. 1000$, 2000$. Et le dernier celui-là là. Il coûte plutôt pas mal. Après, suivant les chocs qu'on fait, les accidents ou... Voilà, après avec l'usage aussi. Les pièces, elles se détériorent les pièces. Donc il faut les réparer. Et ça coûte des sous. Parfois beaucoup. Et on peut aussi en prendre des meilleurs. Ça peut aller très haut. Comme le moteur là. Franchement, je ne sais pas comment on peut faire pour organiser tout cet argent. Parce qu'il faut savoir que franchement à chaque fois ça va au début. Mais après à chaque fois les pièces d'intérieur. Et à chaque fois il faut en acheter d'autres. Et franchement. Ça fait mal. Par contre, je n'ai pas le souvenir qu'il est souvent japonais. A l'origine le jeu. Ce mode là. Et pourtant c'est le vrai jeu que j'ai mis quoi. Que j'ai inséré donc. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas le souvenir qu'il était japonais à l'époque. Ce truc les caractères là. Ils ont un peu galère à lire quand même parfois. Je ne sais pas ce qu'en pense looping. Mais je ne sais pas s'il peut déchiffrer ce qu'il a marqué. Parce que franchement ça. Avec la résolution là. C'est un peu galère on dirait. Bon moi j'ai fait une sauvegarde. Je vais voir si je peux la récupérer. Est-ce que c'est lui peut-être ? Ah voilà c'est celui là. C'est celui là. Parce que en fait. J'ai acheté. J'ai acheté. Alors que j'ai tweeté tout à l'heure. J'ai fait un tweet tout à l'heure. Et j'ai marqué. A propos de la retro freak. Et des souvenirs que ça a engendré. Et j'ai. Et j'ai tagué Puyo. Puyo GK. Parce que je sais que lui c'est un fan aussi du retro. Et qu'il a lui même acheté d'ailleurs. C'est grâce à lui que j'ai acheté aussi. Et il a mis un j'aime. Voilà à mon tweet. Et franchement ça fait plaisir. Bon c'est pas grand chose. Mais ça fait plaisir quand même. Parce que Puyo. C'est un mec. Que j'aime bien. Bon passons. Alors là. Je vais prendre en photo. Mon password. Parce que bon. On va pas chercher. On va y aller. Est-ce que c'est celui-là ? Non c'est pas celui-là. Bon alors. Un. Un B. Un B. Un B F. Un B F. Un B F. Zéro F. Zéro 0 1. Zéro 0 1. Ok je peux pas passer. Zéro. F. Zéro 0 1. D010 F7HR F7HR Eh oui, on y est prêt, n'inquiétez pas. Cg9 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 D6A D6A Voilà voilà On y est presque IINL IINL Non c'est bon On pourrait marquer arcade original je comprends pas ça Je sais pas Parce qu'il y a un truc en arcade aussi, il y a un mot de passe en arcade ? Je sais pas Bon voilà, là j'ai acheté la mécanicienne celle-là Parce que franchement C'est la plus charmante Donc bon Là j'ai un rival, j'ai un nouveau rival qui est apparu Et en fait à chaque rival, on a un nouveau décor de stage Mon sponsor Il est bizarre mais bon Il me paye bien, il me paye 2200 Par victoire Alors que là j'ai ma soeur qui m'appelle Je viens de ne pas répondre On va voir Et là Et là J'ai fait des bonnes reparsons tout à l'heure Donc ça devrait aller Alors Là On va laisser la course Hop Et c'est parti Alors ce décor il est un peu plus chaud que le premier Mais Tout à l'heure j'ai réussi à A gagner à peu près la 20 ou 30 secondes d'avance sur mon rival Donc ça devrait le faire Et pour ça j'ai pas encore acheté de boost Donc Voilà Je peux pas utiliser la Utiser le boost pour l'instant Et Pas besoin Là plus ce que j'ai vu On va faire attention parce que j'ai commencé très très mal Ouf Oulala Attention attention quand même A pas faire le con hein Hum 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 Ça c'est ma mode qui est intéressant pour moi je trouve Parce que Voilà Par rapport à mon arcade qui est assez difficile Même si il est très bien Ah Je crois que je fais une coupure de la vidéo Parce que je crois qu'on va m'appeler Alors Attends d'être en ligne droite quand même Faire pause Voilà Hop De retour 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 Un peu une petite coupure Alors oui ce mode original il est plutôt pas mal parce que voilà ça permet d'évoluer même si c'est pas non plus un vrai mode carrière ou quoi mais pour l'époque c'était pas mal déjà et en plus ça change un petit peu du mode arcade. Faire attention aux pièces, battre un rival tout ça franchement gagner de l'argent. Franchement c'est un mode que je préfère mon dracard quand même parce que mon dracard il est un peu énervant et lui est un peu plus cool même si faire attention quand même là je fais n'importe quoi alors 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 bon je passe le valet avant la course non moi j'ai fini en premier là enfin premier c'est impossible parce que c'est infini des adversaires mais mon rival je pense que je devrais le battre. on va en faire un beau freinage c'est avant avant l'arrivée du premier tour voilà dangereuse franchement avec la musique et ce coucher de soleil franchement c'est une bonne ambiance là putain 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 et oui mais chaque collision avec l'adversaire fait que les pièces s'usent ça c'est pas bon ça on a aussi les freins qui s'usent on a les pneus, le moteur et ça peut revenir cher alors après même à l'époque on a jamais arrivé trop loin sur ce mode là en fait avec mon frère on est toujours resté un petit peu au début alors on faisait un boucle en fait et je sais pas si plus tard on gagne beaucoup d'argent parce que quand même ça coûte assez cher une pièce c'est plus tard c'est plus tard c'est plus tard C'est parti. Hop, un gros freinage. Et là c'est arrivé. Ça devrait le faire vraiment. Ça devrait le faire. Voilà, 3 minutes 13 contre 3 minutes 32 pour le rival. J'ai gagné 2200$. Et en plus j'ai 5000$. Alors qu'est-ce qu'il y a à réparer ? Là ça m'a l'air bien. Ah, les pneus. Les pneus sont dans un mauvais état. Bon les pneus c'est pas très cher. On va prendre les minimums mais on va pas se faire chier. Le turbo, je passe celui-là ou celui-là ? Tiens, on va prendre aucun. Je vais m'acheter celui-là. Un beau gosse mais non. Je l'ai gardé la fille. Ça c'était le mode original. Franchement c'est un mode assez intéressant je trouve. Ouais. On peut passer du temps. Donc voilà c'était euh... Attends, je vais prendre un screenshot quand même. Non mais je vais se regarder tiens. Hop. Voilà comme ça au moins je peux repartir d'ici. Bon voilà c'était 10 vidéos super en gants. Sur Megadrive. Et maintenant sur Retro Freak. Un jeu plutôt pas mal franchement.